Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien, je vous remercie énormément, vous êtes super actif, vous mettez plein de j'aime et il y a plein de vues sur mes vidéos. Franchement c'est génial et c'est grâce à vous, grâce à toutes vos activités dans les commentaires et les j'aime et du coup je voudrais vous remercier énormément. Ça me fait super plaisir, je ne pensais jamais progresser autant vite sur YouTube. Donc parenthèse fermée, donc aujourd'hui on va voir le Bitcoin en weekly, un petit peu les grands schémas qui sont en train de se dessiner. Ensuite on ira voir des petites altcoins dont Ethereum et des petites altcoins que je possède toujours d'ailleurs et je vais essayer de clôturer assez rapidement parce que je n'aime pas du tout ça, d'être en position alors que le Bitcoin nous fait des grosses bougies comme ça, c'est totalement instable et peut-être ensuite on ira voir X, sans doute d'ailleurs. Donc pour le Bitcoin il y a un abonné qui m'a dit tire une droite depuis le dernier sommet de 2017, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris l'aimant, j'ai tiré depuis là à ici et vous voyez que cette mèche, mais c'est vraiment incroyable, on est vraiment à fleur de peau de cette résistance. Donc à mon avis cette résistance pour la casser, je m'attends à une dernière baisse pour ensuite exploser cette trendline et aller voir les 100 000 sans problème. Donc voilà, je suis bull sur le long terme mais sur le court-moyen terme je suis bear. Donc voilà, ça c'est pour les nouveaux, un petit peu pour expliquer un petit peu qu'est-ce que je m'attends, je m'attends qu'on retourne voir les 3 600 par rapport au gap des CME. Donc on va juste ouvrir, donc voilà, ici on a un gap des CME, ça veut dire qu'on a un trou dans les bougies et ça a amené à être testé. Il y a un abonné qui m'a dit qu'on avait un autre gap à 7 600, mais c'est pas très très grave parce que je pense qu'on y retournera de toute façon. C'est plus les gaps aux extrémités qui sont plus importants, ça aimante vraiment le cours. Donc pourquoi pas faire hop et hop. Donc voilà, donc pour le Bitcoin, j'ai tiré cette trendline, donc en un mot, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Bah franchement, on sait, franchement, il faut être patient, c'est vraiment compliqué en ce moment, au zéro volatilité, on est complètement à plat. Regarde-moi cette bougie, on a réintégré ce fameux triangle de l'enfer. J'attends de voir la suite, si on passe en horaire, vous pouvez voir, mais c'est plat de chez plat. Franchement, c'est vraiment ennuyeux, c'est vraiment le mot ennuyeux, donc ça sert à rien trop de s'intéresser sur le Bitcoin en ce moment. Si on regarde par exemple juste en horaire, on est repassé au-dessus de cette trendline, vous voyez, on est en train de la slider, on se fait repousser. Donc pourquoi pas faire une belle bougie pour confirmer qu'on l'a bien traversée, en délit surtout, en délit c'est vachement important. Donc pourquoi pas faire une belle bougie pour dire qu'on l'a traversée et pourquoi pas revenir pousser ce marché et retester en fait ce plus haut. Donc hop, revenir tester cette trendline et pourquoi pas être rejetée ou la traversée bien évidemment. Donc quels sont mes objectifs ? J'essaierai de rouvrir un short vers les 10 500 si on y retrouve, si on s'y retrouve un jour. En poussant ce marché ici, je voudrais voir ici un sommet plus haut et sur les indicateurs voir une divergence, vous voyez, une divergence comme ça. Ici on fait un plus haut et un plus bas sur les indicateurs et pour moi j'ouvrirai mon short à 10 500 avec un short très serré à 10 600, 10 700, un truc comme ça. Et si ça passe pas de nouveau, je rouvrirai mon prochain objectif, ça sera les 11 700 parce qu'on a de nouveau un gap d'essai. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin on a fait plus le tour. Pour les gens qui regardent un peu les vagues d'Eliott, je laisse un petit peu en stand-by, j'attends qu'il y ait plus de bougies, plus de constructions qui se dessinent parce que là c'est vachement compliqué. En tout cas moi je galère, je vais pas vous mentir. Donc voilà, merci d'ailleurs pour tous vos commentaires, la dernière vidéo ça m'a vachement, j'ai pu apprendre plein de choses. Donc voilà, je pense qu'on a fait la boucle sur le Bitcoin, donc on va voir vite fait les Ethereum. Ethereum, donc alors Ethereum, 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 mon cher Ethereum, non pas Ethereum classique s'il vous plaît. Donc Ethereum, qu'est-ce qu'il nous est en train de nous faire ? On est revenu dans mon rectangle, ce fameux rectangle ici, on n'aura plus short, on n'aurait plus short ici, bon je ne l'ai pas fait. On est revenu au contact de cette trendline long terme, je vais peut-être passer en journalier. Donc cette trendline long terme, à partir de plus ce plus bas, en weekly, c'est une trendline en weekly, donc ici c'est très précis et ici aussi. C'est juste qu'en daily c'est moins précis. Donc on est revenu faire un petit tour dans ce rectangle et ici on a une résistance en weekly et vous voyez on est revenu pile dessus. On était déjà venu ici faire résistance, ici et maintenant on fait support. Donc pourquoi pas refaire un petit tour dans cette box ou même pousser ce marché et casser toute cette trendline. Et là ça sera très bon pour Ethereum. Mais je vous mets en garde que le Bitcoin etc. vont sans doute, surtout le Bitcoin vu que c'est le king, va crasher. Et pas qu'un petit peu, je pense que ça va être extrêmement violent. Là ça fait trop de semaines qu'on est en hausse, je pense que c'est un peu malsain. Donc à mon avis il faudra un gros crash pour purger un peu tout ça. Et Ethereum etc. toutes les altcoins vont suivre aussi la baisse violente. Donc c'est pour ça que je me méfie des altcoins en ce moment. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille d'altcoins ? Donc j'ai du S&T. Donc S&T ici, je l'avais expliqué dans une vidéo, dans une de mes dernières. J'avais ouvert un long ici, j'avais mis mon stop sous cette mèche, sous la trendline. Et suite à la baisse, la forte hausse, c'est la baisse du Bitcoin. Vous voyez on a fait une grosse hausse et on a réintégré totalement cette baisse. Donc moi je m'attends toujours à un dernier push. Donc si le Bitcoin push vers le haut, S&T va moon direct et je vais essayer de récupérer un 52% assez facilement. Donc voilà, j'ai aussi du Liberty contre le dollar. Donc là ça est un peu plus mal en point on va dire. J'ai acheté sur cette moyenne en weekly, sur cette résistance excusez-moi en weekly. Et j'ai mis mon stop sous cette dernière mèche ici. Peut-être le mettre un peu plus bas, je ne sais pas, mais c'est quand même moins 12%. Donc avouer ce qui est péril, mais pour un gain de 75%. Donc voilà. Pour moi ça se joue, c'est un risk reward de 6. Donc pour moi c'est très correct. Donc j'espère que le Bitcoin va pump un petit peu. En tout cas comme ça je pourrai ouvrir mon short et faire éclôturer mes altes en positif. Donc voilà. Je voulais peut-être faire aussi un tour sur Crow. Donc Crow, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? C'est complètement hallucinant. Il est en train de encore nous faire un dernier plus haut. On a réavalé toute cette mèche. Donc c'est complètement gigantesque. Faites attention, ne rentrez surtout pas maintenant. Voyez on est en train de partir paraboliquement. Donc pourquoi pas revenir ici, faire une grosse parabole. Si j'arrive bien à la dessiner. Une grosse parabole comme ça. Faire un excès. Vous voyez, il aime bien faire des grosses mèches. Vous voyez ici, on a fait une grosse mèche, une grosse mèche. Faire une grosse mèche et ensuite on casse tout à la baisse. Pourquoi pas, soit on fait une grosse mèche et on réintègre tout comme ici. Ou on fait une grosse mèche, on fait un head fake. Et c'est parti. Et c'est parti vers la baisse. Donc n'achetez pas ici, il y aura d'autres opportunités d'acheter CRO. Même si quand ça va corriger, ça risque de corriger pas énormément. Pourquoi ? Parce qu'en fait le CRO, c'est sur Crypto.com et en fait il faut le stacker. Ça veut dire le bloquer pour un certain temps. Et c'est pour ça, plus de gens bloquent, plus il y en a de moins en circulation, plus le prix vaut cher. C'est tout bête, mais j'espère, pourquoi revenir sur ici, sur cette zone. Vous voyez ici, on a été travailler et c'est ici le dernier plus haut de clôture de bougie en daily. Donc je voudrais bien essayer de revenir ici aux alentours des 0,68. Ça serait une bonne zone je pense. Et pourquoi pas crash plus bas. Si le Bitcoin crash plus bas, je peux vous assurer que ça, ça va le faire aussi. Vous voyez par exemple ici, crise du coronavirus, le Bitcoin a crash. On a eu le même excès sur CRO et sur toutes les alcoines. Donc le Bitcoin lead toutes les alcoines. Je veux aussi vite faire un tour sur QuarkChain. Donc QuarkChain, je l'ai montré dans une de mes dernières vidéos. J'étais assez content. Je n'ai pas malheureusement pris position dessus. Je vous l'ai montré, mais je n'ai pas pris position parce que le Bitcoin était un peu trop... On venait de faire l'espèce de Simpson. Là, vous voyez bien de quoi je parle. C'est genre grosse montée, on fait les cheveux et on repart. Donc voilà, c'est dommage, je n'ai pas pris. J'aurais pris position sur ici, cette résistance en weekly. Donc ça m'aurait fait un 30% facile. Donc voilà, un petit peu déçu. Pour ceux qui ont pris ce train, prochaine zone de vente. Moi, je regarderai aussi le Bitcoin, mais pour moi ici, ça serait une bonne zone de vente. Aussi, pourquoi pas prendre un take profit ici. Donc on va faire ça un poil plus propre. Je vais mettre des lignes. Donc un ici et puis un autre juste ici pour les plus prudents. Et un take profit de sécurité au dernier plus haut. Ou même, vous pouvez le descendre un petit peu. Genre prendre ce dernier plus haut pour être sûr. Donc pour ceux qui ont pris ce train, là, vous avez un 44% facile et jusqu'ici un 160% des familles qui fait très plaisir. Donc voilà, ceux qui sont dans Quarkchain, félicitations à vous. Et je suis content aussi de vous l'avoir présenté quand on était ici. Donc parenthèse fermée. Oui, j'étais aussi en train de regarder Storm, mais bon. Je ne vais pas vous faire un dessin. C'est déjà parti. Avec, bah plutôt sombre. C'est pas grave. Il ne faut pas regretter. Il y aura plein d'autres trains à prendre. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour le Bitcoin et les altes que je possède en ce moment. Je vais essayer de les clôturer. Dès la prochaine hausse du Bitcoin, je vais essayer de clôturer la plupart des altes que je vous ai montrées. Les autres altes que j'ai, c'est des trucs long terme. Soit je suis en négatif de fou ou je laisse traîner. C'est genre des petits bagues. Je laisse traîner comme Cryptarium. Je pense que vous en avez jamais entendu parler. C'est aussi un peu... Ils sont sortis une carte pour acheter des crypto-monnaies, etc. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des trucs que je laisse à long terme. Je suis souvent en perte d'ailleurs dessus. Donc voilà, c'est surtout les altes là, S&T et Liberty que je suis actuellement. Je vais essayer de sortir en positif et short le Bitcoin à la prochaine hausse. 10 500, c'est la target. Bon, maintenant, on va vite voir X. Donc X, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? On est venu, on a fait une petite hausse. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On a corrigé. Donc, qu'est-ce que je vois directement ici ? On a une trade line comme ceci qui a bien été respectée. En vague d'Eliott, je pense que je vous l'ai déjà montré. Si je retrouve le bon truc, je ne sais jamais où c'est. Ah oui, c'est ici. Donc ici, on serait dans une énorme 1, 2, 3, 4 et 5. Je ne vais pas les calculer, mais ça va bien plus haut. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Pourquoi pas potentiellement faire une 1, 2, 3, 4 et 5 pour trouver le sommet de la grande 3. Donc, qu'est-ce qu'on est venu rechercher ? Si on prend depuis le plus bas au plus haut, on est venu rechercher les 0,78, 6. Donc, c'est une très bonne target. C'est une 2 assez forte. Donc, on ira voir une 4 plus faible. Et on va juste spéculer le haut de la 3. Donc, on va prendre notre fibo. Hop ! Et on va à la partie de la racine, au sommet de la 1 et on va au bas de la 2. Et en moyenne, le plus probable, c'est que le 3 arrive à aller au 161, 8. Donc, voilà. Donc, ça nous ferait une petite hausse, une petite de 61%. Donc, je me tâte à rentrer. Sérieusement, ça me tâte à rentrer et pourquoi pas jouer un plus du long terme. Je pense que là, c'est un peu une opportunité. Et souvent, ce que je dis aux gens qui disent « Ouais, mais ex, ex, c'est pas ouf et tout. » Je leur ai dit « Regardez le cours en logarithmique. » Et vous regardez ici les dernières… Pas en logarithmique, je crois. Vous zoomez ici dessus, vraiment. Et en fait, est-ce qu'on ne serait pas potentiellement dans une hausse comme ça, mais qu'au final, si on regardera cette hausse plus tard, on sera complètement aplati comme ici ? Vous ne pensez pas que cette petite hausse, si plus tard, ex explose complètement, cette hausse sera complètement aplat et ensuite, on pourra voir des énormes vagues comme ceci. Donc, c'est ça que je me pose la question. Est-ce que pour le long terme, ex vaut le coup ou pas ? C'est la grande question, je pense, que plein de gens se posent. Donc, moi, j'ai déjà un bag rentré ici et je me tâte à re-rentrer ici. Donc, voilà. Je pense que… D'ailleurs, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être remettre un petit peu, mais pas énorme. Juste de quoi renforcer un petit peu mon bagage et je ne vais pas me mordre les doigts plus tard. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Petite vidéo sympa, je trouve. Et merci encore à tous pour tout votre soutien, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram. Je le mettrai en description. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, voilà. Je vous souhaite tous une très bonne soirée et à plus. À demain, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501